En général, le contenu de l'estomac d'un animal n'est pas très mystérieux. Dans la plupart des cas, on s'attend à y trouver les aliments qui constituent le régime alimentaire de la créature. Étonnamment, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Au fil des ans, des gens ont découvert des choses tout à fait aléatoires et bizarres dans l'estomac d'animaux. De la découverte de 26 balles de golf à l'intérieur d'un chien, à la tentative d'un homme de s'échapper de l'estomac d'un serpent, voici les 10 choses les plus étranges trouvées dans l'estomac d'animaux. 10. Vous prendrez bien des balles de golf avec ça ? Certains chiens sont prêts à manger n'importe quoi. En général, ils engloutissent des aliments réellement comestibles, mais de temps en temps, ils font fi de toute prudence élémentaire et avalent n'importe quoi. L'animal de notre numéro 10 a nécessité une procédure de sauvetage après avoir avalé 26 balles de golf. Lors de récentes promenades avec son maître sur un terrain de golf voisin, Alfie, un schnozer géant de 10 ans, a commencé à dévorer des balles de golf égarées. La situation a été découverte lorsqu'Alfie est tombée malade dans sa garderie pour chien et a vomi 4 balles de golf. Après une visite rapide chez le vétérinaire, une radiographie a révélé que 15 autres balles de golf étaient coincées dans son estomac. Les vétérinaires ont pratiqué une intervention chirurgicale et ont découvert 6 autres balles cachées dans son ventre, portant le total à 26. Ils ont également extrait des gants en caoutchouc, une pelote de ficelle et plusieurs morceaux de bois de l'estomac du chien gourmand. Heureusement, le chien a survécu à sa propre imprudence et à l'opération. 9. Bouche piquante Il est indéniable que les manchots exercent une forte attraction sur nous. On les retrouve dans les films et les dessins animés, ainsi que dans les peluches et les tableaux qui ornent nos maisons. Mais malgré cet engouement général, leur bouche offre une vision de l'enfer. Lorsque vous ouvrez la bouche d'un manchot, vous voyez des rangées et des rangées d'épines tournées vers l'arrière, comme le montre cette vidéo. Cette image macabre est due au régime alimentaire du manchot. Nous mâchons notre repas, généralement de la nourriture morte qui n'arrivera pas à remonter dans l'osophage. En revanche, les pingouins consomment leur repas entier, c'est-à-dire du poisson mouillé qui se tortille. Cela permet aux poissons d'avancer dans le ventre de l'oiseau, mais pas de reculer, ce qui simplifie le fait de manger du poisson, surtout dans l'eau. 8. Un serpent vomit une bouteille en plastique Il n'est peut-être pas exagéré de conclure que les humains ne sont pas très respectueux de l'environnement, qu'il s'agisse de couper des arbres ou de jeter négligemment des déchets. Les sacs et bouteilles en plastique sont rarement éliminés correctement, bien que la plupart des régions disposent de cette procédure. Par conséquent, lorsque les animaux mangent de la nourriture dans les poubelles, ils en ingèrent aussi fréquemment. Une vidéo effrayante d'un serpent à Goa, en Inde, vomissant quelque chose de surprenant, a récemment été publié, soulignant la crise croissante de la pollution plastique dans le monde. Le clip vidéo de 48 secondes montre un serpent sur le sol. Son ventre semble gonflé comme s'il venait de manger quelque chose. On peut voir un homme muni d'un long bâton donner un coup au serpent. Le serpent se met brusquement à régurgiter ce qu'il a à gérer. Après plusieurs tentatives, il finit par vomir une bouteille en plastique verte. 7. Un requin ingère six otaries à fourrure Notre prochaine vidéo contient des images dérangeantes et n'est pas pour les âmes sensibles. Les scientifiques ont découvert une grosse boule de fourrure amorphe dans l'estomac de ce requin. Six otaries à fourrure du cap, toutes au même stade de digestion. Cela suggère que les animaux ont tous été dévorés au même moment. Personne n'avait jamais vu autant de phoques entassés dans un grand requin blanc. Cependant, ces situations inédites aident les scientifiques à comprendre le comportement de ces prédateurs de premier plan. Pour les biologistes, la caractéristique la plus intrigante de cette frénésie alimentaire n'est pas le nombre d'otaries que le requin a consommé, mais la façon dont il s'y est pris. Les biologistes apprennent beaucoup de choses grâce à l'autopsie de requins morts, même s'il est toujours triste de les voir s'échouer. Trois des otaries les plus âgés ont été coupées en deux, comme si elles avaient été déchiquetées par un missile, tandis que les trois jeunes otaries ont été dévorées en entier. 6. L'intérieur de la bouche d'une tortue Si l'image semble tout droit sortie du film Les dents de la mer, il s'agit en fait de l'intérieur de la bouche d'une tortue, une espèce généralement douce et majestueuse. Les épines ne sont pas des crocs féroces conçus pour terroriser et déchirer leurs victimes en lambeaux. Elles les empêchent plutôt de libérer tout leur repas. Connues sous le nom de papilles, ces pointes se trouvent sur des espèces de tortues telles que la tortue lutte, la caouane et la tortue verte. Elles commencent dans la bouche, traversent l'osophage et s'arrêtent juste avant l'estomac. Les pointes, orientées vers l'arrière, aident la tortue à consommer une quantité massive de méduses glissantes en les empêchant de s'échapper par l'arrière de sa bouche. En outre, un long osophage qui fait une boucle autour de l'estomac et à l'arrière facilite la digestion de la méduse. Malheureusement, la tortue, qui est vulnérable et en voie d'extinction, ne peut pas faire la différence entre les sacs en plastique et les méduses. 5. Deux grosses sphères dans le ventre du serpent En raison de son estomac gonflé, les habitants du Nigeria ont tué un énorme serpent qu'ils soupçonnaient d'avoir mangé un veau. Cependant, après qu'ils ont tué et ouvert le serpent, ils ont découvert quelque chose de vraiment bizarre qui donne la chair de poule. On dirait une scène tout droit sortie d'aliens. Le ventre du serpent était rempli de dizaines d'objets ressemblant à des sphères roses vénées alignées en rangées. Il a été déterminé plus tard que les sphères étaient des œufs, car le pauvre serpent était enceinte. La plupart des internautes ont été choqués par ce spectacle et peu ont eu pitié de la bête ou de ses enfants à naître. Au lieu d'être dégoûtés, les villageois qui ont abattu le serpent ont emporté les œufs, un mets rare dans la région. On ignore de quelle sorte de serpent il s'agissait, mais il pourrait s'agir d'un piton royal africain compte tenu de sa taille. Ces reptiles peuvent atteindre 7,3 mètres de long et ont été observés en train de manger des proies géantes comme des chèvres, des antilopes et même des crocodiles. 4. Des tortues dans l'estomac d'un crocodile Les crocodiles ne sont pas connus pour être des mangeurs difficiles. S'ils ont faim ou même s'ils sont enragés, ils sautent sur l'occasion pour manger tout ce qui est comestible. Ainsi, manger des tortues n'est probablement pas si inhabituel pour eux. Pourtant, trouver des tortues vivantes dans l'estomac d'un crocodile est bizarre. Cette vidéo montre ce qui se trouvait à l'intérieur d'un crocodile. Étonnamment, 3 tortues vivantes ont été récupérées dans l'estomac du crocodile. Bien que les crocodiles ne soient pas connus pour mâcher leurs proies, nous doutons qu'ils ne puissent pas briser une carapace de tortue. Leur force de morsure est ridiculement forte. Mais trouver ces tortues vivantes à l'intérieur du crocodile est tout simplement fou. Peut-être que le crocodile les a simplement attrapées et avalées. Deux des tortues semblent être en parfaite condition. Je me demande quel plan d'évasion ces trois-là étaient en train d'élaborer. 3. Un cœur de baleine de 200 kg Un cœur géant a été exposé au Royal Ontario Museum de Toronto. Les visiteurs ont pu observer de près une merveille biologique très inhabituelle. L'organe provient de l'une des deux baleines bleues dont la carcasse s'est échouée sur les rives de la Trout River dans la province de Terre-Neuve et Labrador en 2014. Les scientifiques ont pu récupérer d'autres organes de la baleine et mener des recherches qui n'avaient jamais été tentées auparavant. Avant l'extraction, le cœur prélevé aurait pesé au moins 200 kg. En fait, il est très rare de trouver le cœur d'une baleine bleue en aussi bon état pour être conservée. Habituellement, les baleines coulent au fond de l'océan lorsqu'elles meurent. Le cœur a été retiré de la baleine et envoyé en Allemagne pour y être conservé avant de retourner au Canada pour y être exposé. 2. Insère à l'intérieur d'un alligator En 2014, Ken Owens de l'Alabama a disséqué l'estomac d'un alligator record de 460 kg et de 4,5 m de long collecté lors de la chasse annuelle à l'alligator de l'État et a immédiatement remarqué une paire d'oreilles attachées à une biche adulte entière. Ken Owens a estimé que la biche était âgée d'environ 3 ans et pesait environ 50 kg. Bien que la fourrure et une grande partie de la chair de la biche aient été digérées, le cartilage et les sabots étaient intacts. Ken Owens a été choqué que l'alligator ait consommé un tel repas en une seule fois car les alligators sont connus pour déchirer leurs proies en morceaux avant de les manger. Cet alligator était sans doute assez grand pour avaler une biche entière. Ce qui était plus surprenant, c'est de découvrir deux carcasses entières d'écureuils dans le ventre de la bête. Les alligators sont trop grands et pas assez rapides pour attraper des écureuils, alors comment ces malheureuses bestioles ont-elles pu finir dans le ventre de l'alligator ? 1. Un homme avalé par un serpent En tant que carnivore, l'alimentation des serpents varie selon les espèces. Mais les serpents mangent à peu près n'importe quoi. De minuscules souris et grenouilles aux plus grandes proies comme les cerfs, les crocodiles et peut-être même les humains, comme cette vidéo l'a alléguée. Ils retirent les écailles pour montrer que le contenu de l'estomac contient un cerf et non un humain. Par exemple, comme notre vignette du jour, voici un homme assis bien droit à l'intérieur d'un énorme serpent. On dirait qu'il essaye de s'échapper. Je ne suis pas un charmeur de serpents, mais une telle chose est-elle possible ? Croyez-vous que cette image est réelle ou est-ce un canular ? Faites-nous part de vos commentaires dans la section ci-dessous. C'était le premier cas documenté d'un piton réticulé mangeant un humain adulte. Horrible ! A votre avis, quelle est la chose la plus étrange trouvée à l'intérieur d'un animal ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de consulter notre chaîne si vous avez apprécié cette vidéo. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada